On continue à faire le tour des différents dieux et vous proposer un BO avec chacun de ces dieux. Aujourd'hui, on va faire un BO avec Isis, une déesse égyptienne. Vous allez voir, ce BO est extrêmement puissant. Let's go ! Comme d'habitude, pour ce faire, on se retrouve sur Edge of Mythology Retold. Et donc, on va regarder une de mes parties. Alors là, c'est une partie que j'ai fait avec un membre de la communauté Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, les amis. On fait de temps en temps des games ensemble. Vous pouvez trouver des partenaires de jeu, etc. Donc, c'est symbiose en détente. Donc, ce n'est pas symbiose, c'est Combès qui joue. Et c'est parti pour voir le BO. Donc, on va regarder de mon côté. Et donc, je vais me mettre de ce côté-là. Comme ça, vous voyez la production ici des villageois en continu. Donc, du coup, on a, dès le début de la partie, vous mettez vos trois premiers villageois à la nourriture. Donc, là, vous avez la possibilité de la tirer sous le forum. Donc, je vous conseille de faire ça si vous le pouvez. Si ce n'est pas possible, si par exemple, c'est des cerfs ou quoi. Eh bien, vous allez construire un silo à grains. Et vous allez booster ce silo à grains avec votre pharaon. Pourquoi ici, c'est intéressant de l'amener sous le forum ? Parce que comme ça, le forum va non seulement booster la production des villageois. Mais en même temps aussi booster le dépôt de nourriture. Ça va faire les deux. Donc, si vous avez la possibilité, ramenez-le ici. Vos trois prochains villageois vont alors et après, tout le reste ira à la nourriture jusqu'au passage d'âge. Vous en mettez trois alors pour pouvoir produire votre temple et donc, du coup, pouvoir passer à l'âge par la suite. Sachez que vous commencez toujours par la viande chassée. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais c'est hyper important parce que c'est la meilleure source de nourriture. Vous voyez, vous produisez à 0,9 par seconde. Et je crois que sur les baies, etc. C'est plus aux alentours de 0,5, 0,6. Je ne sais plus précisément les chiffres. Donc, voilà. C'est plus intéressant d'aller sur la viande chassée. Alors, je ne sais pas pourquoi mon villageois vient déposer dans le forum alors qu'il y a le camp de mineurs juste à côté. Écoutez, Age of Pathology est parfois surprenant. Ok, on continue à produire des villageois jusqu'au passage d'âge. Et ce qui est important avec votre éclaireur, je n'en ai pas parlé pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est de produire quelques obélisques sur le chemin. En fait, vous avez aussi trois villageois à l'or parce que ça va vous permettre justement de spammer un petit peu ces obélisques. Et en fait, ça vous sert à quoi ? Ça vous sert d'avoir un bon contrôle de carte, une bonne vision sur ce qui est en train de se passer sur la carte. Ce qui va vous permettre derrière de pouvoir observer votre adversaire et donc contrer ses plans d'action. Et trouver des solutions pour l'éliminer. On construit l'édifice pour villageois dès qu'on peut. Ça va vous permettre de générer des faveurs. Ces faveurs vont vous permettre de produire, vous allez voir plus tard, soit des unités mythiques, soit votre bastion de Mygdol. Il faut des faveurs pour produire votre bâtiment, votre forteresse. Donc on fait le temple également et c'est parti. On met un villageois au bois également. C'est hyper important. Pour pouvoir faire potentiellement aussi notre technologie derrière et commencer à produire aussi quelques unités potentiellement si on en vit, etc. Donc on n'hésite pas à prendre son pharaon aussi pour aller chercher les reliques. Une fois qu'on prend le temple, on va regarder si les reliques nous intéressent évidemment avant. Ici, ça nous donne des faveurs de manière périodique. Donc c'est assez intéressant quand même avec l'égyptien parce qu'on a un nombre de faveurs limité. Certes, ça ne vous prend pas de villageois, etc. Mais vous le voyez, on ne peut pas produire non plus tous les édifices directement. Et en plus de ça, vous avez un nombre limité d'édifices. Vous ne pouvez pas produire des faveurs de manière hyper rapide. Et donc avec cette petite relique, ça peut être intéressant. Donc essayez de prendre évidemment les reliques qui vous intéressent. Si c'est une relique qui booste, je n'en sais rien, moi, vos archers et que vous faites des unités d'infanterie, ne prenez pas cette relique. Ça n'a aucun sens. Donc ensuite, on passe Slash avec Bastet, je crois qu'il s'appelle ce dieu. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est les sphinxes et ça va vous donner Eclipse. Donc pourquoi ? Parce que Eclipse, ça va faire partie de notre plan de jeu. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. On n'hésite pas à faire des siloagrins après sur les autres ressources. Une fois que les hippopotames sont terminés, pourquoi ? Pour aller chercher les autres ressources tout simplement. Donc la deuxième meilleure ressource de nourriture, c'est les poulets et en dernier, les buissons AB. Et on va ajouter pas mal de villageois à l'or. Donc on va mettre à peu près. Donc là, vous avez la répartition exacte des villageois. Donc là, j'avais 9 villageois à la nourriture et 6 à l'or. Et donc on continue de booster avec le pharaon. Soit le forum, soit on va booster la nourriture, soit on va booster l'or. En fonction de ce dont on a le plus besoin. Comme type de ressources. Pour l'instant, j'ai envie de passer l'âge le plus vite possible. Pour avoir potentiellement une défense ou une agression avec mon sphinx. Qui peut pouvoir embêter un petit peu mon adversaire, etc. On n'oublie pas aussi de construire des maisons. Alors tout ça, c'est gratuit avec les égyptiens. On n'oublie pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ma présentation justement du panthéon égyptien. Pour bien comprendre toutes les spécificités. Vous avez aussi les tours de gays qui sont gratuites, etc. Vous avez beaucoup de choses assez intéressantes. J'ai aussi recherché la technologie qui permet à mes prêtres de prendre les reliques. Donc j'ai pris cette relique là. Qui me permet d'avoir des améliorations moins chères en or. Donc de 50%, c'est super intéressant. Encore une fois, ne prenez que les reliques qui vous intéressent. Et on continue de spammer les obélisques un peu partout. Ça va occuper les unités de votre adversaire. Et ça va donner l'information sur ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en train de prendre les serres ? Est-ce qu'il est en train de prendre... Voilà, tout ça. Ça va aussi vous indiquer est-ce qu'il est en train de m'attaquer ? Est-ce qu'il est en train de faire un deuxième forum ? Etc. Donc là, vous voyez la répartition des villageois. On a 11 villageois à la nourriture, 6 à l'or. Et ça va nous permettre d'aller chercher notre H3 le plus vite possible. En fait, l'objectif, c'est de vraiment passer H3 très très vite avec ce BO là. Pourquoi ? Parce que les égyptiens sont extrêmement puissants à l'H3. A l'H2, ils sont ok, mais pas ouf. Vraiment même un peu moins bons que les autres panthéons, je pense. Mais H3, ils sont vraiment très très puissants. Et avec Isis, c'est super intéressant de fast H3. Parce que vous avez un combo très très puissant qu'on va voir juste après. Donc pour ça, vous placez vos villageois à la nourriture et à l'or principalement. Et vous en laissez un seul au bois pour faire votre technologie qui augmente la vitesse de collecte sur votre or notamment. Vous pouvez aussi faire celle de l'élevage pour que vos moutons, enfin vos chèvres, aient plus de nourriture à l'intérieur. Et donc que vous puissiez ramasser aussi plus vite dessus derrière pour avoir une ressource de nourriture safe en fait finalement. Voilà, on continue à spammer. Les obélisques ont fait quelques prêtres en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'en ai fait trois en tout. Donc j'ai le premier qui est gratuit et j'en ai fait deux autres du coup. Donc ça peut être vraiment super intéressant d'avoir des prêtres pour spammer ces obélisques, être sûr d'avoir toute la vision sur la carte pour embêter votre adversaire, pour savoir ce qu'il fait, etc. Encore une fois, vous voyez la vision de map que j'ai, c'est vraiment hyper impressionnant, hyper important. Et c'est cool, vraiment c'est très très cool. Là, il y a encore une autre ligue d'ailleurs que je peux aller chercher. Je ne sais plus ce qu'elle donne. Les villageois régénèrent leur point de vie. Bon, ce n'est pas incroyable, mais ça peut toujours être intéressant. Donc là, mon sphinx, je choisis de le mettre en mode défensif parce que j'ai vu qu'il avait Ajax, qui est un héros qui me le défonce en trois secondes. Donc en vrai, ça ne sert à rien d'aller sur la carte pour l'embêter. Les grecs, souvent, ont des héros très facilement. Du coup, ce n'est pas forcément une super idée d'utiliser son sphinx en mode agressif tout de suite. Hé, approche par ici. J'ai un petit pack que tu as te proposé. Je te fais des vidéos 100% gratuites qui t'apprennent à mieux jouer aux jeux de stratégie en temps réel. Je te propose des vidéos de gameplay, des guides, etc. Et en échange, je te demande juste une toute petite chose. de liker la vidéo, t'abonner et mettre un petit commentaire. Ça aidera le référencement de cette vidéo et donc ça permettra à ce que mon travail soit plus vu par plus de monde et donc que je puisse aider plus de personnes. Ça me permettra donc de te proposer encore plus de contenu gratuit pour t'améliorer. Petit truc en plus, si tu veux venir passer me voir sur Twitch, ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai. Fais du gameplay, des guides, des tier list, etc. Merci à tous ceux qui le feront. On retourne à la vidéo. Donc on continue à aller chercher les moutons, les ramener sous le forum, etc. Et on a lancé l'âge 3, vous avez vu, avec Neftis et on fait toutes les techs spécifiques, notamment celle-ci qui augmente la vitesse de travail des villageois sur le bois. On a pris aussi la technologie qui était ici, qui était donnée par Bastet, qui permettait d'avoir une vitesse de collecte supplémentaire sur nos villageois. On a aussi fait cette technologie-là qui donne de la nourriture tout au long de la partie. Et donc notre passage d'âge se fait avec Neftis, du coup, comme je disais, qui va nous donner le pouvoir Ancêtre. Ancêtre, c'est extrêmement puissant en combo avec Eclipse. Parce que ça va nous faire apparaître des unités mythiques, en fait, qui vont être extrêmement puissantes, qui vont se battre. En plus de ça, on aura l'homme scorpion gratuit, on aura le sphinx qui a été gratuit, et on va utiliser Eclipse là-dessus, qui va booster toutes nos unités mythiques. Donc ça nous donne un énorme push, en fait, à l'âge 3. Très rapide, vous voyez, on est à 7 minutes de jeu. Alors, attention, si votre adversaire vous agresse, il faut quand même faire attention, il faut se défendre, etc. C'est pourquoi ce BO-là est extrêmement puissant plutôt contre des personnes qui vont faire deux forums. Là, on ne le voit pas ici, mais je m'en doutais. Mon adversaire, bon, je le connais un petit peu, du coup, je sais qu'il joue à DES, je sais qu'il aime bien faire deux forums, etc. Et donc je voulais tester, justement, ce Fast H3, contre un objectif de TC, pour voir à quel point je peux faire des dégâts avec. Et donc là, on utilise nos unités, on va les amener près de la base de notre adversaire, et on va utiliser le combo très puissant de nos pouvoirs divins. Il ne faut pas hésiter à utiliser Prospérité, qui nous augmente la collecte de l'or, extrêmement intéressant. Et on va, du coup, aller sécuriser des sources de nourriture et d'or par la suite, tout en mettant le push. En fait, le push va nous permettre d'occuper notre adversaire pendant qu'on construit un baston de Mygdol. Ici, je l'ai placé à côté des gazelles et de l'or. Comme ça, j'ai une source de nourriture et une source d'or safe, grâce à ce baston de Mygdol. Et je vais pouvoir commencer à produire des unités extrêmement puissantes. Donc là, j'utilise Ancêtre plus Eclipse, vous voyez. Et donc là, je vais pouvoir faire beaucoup de dégâts dans la base de mon adversaire, l'empêcher, en fait, ces villageois de produire des ressources. Et pourquoi c'est fort contre quelqu'un qui joue 2 TC ? Parce qu'il n'aura aucune défense, en fait, contre ce que vous êtes en train de faire. S'il joue sur un forum, il aura de quoi se défendre, encore plus s'il fasse stage 3. Donc faites attention à ne pas trop être agressif avec ça. Essayez peut-être plus de vous défendre, etc. Quoi qu'il en soit, je pense que ça reste correct de faire ça contre quelqu'un qui fasse stage 3. Parce que vous êtes égyptien et vous allez pouvoir produire, justement, des archers sur chars. Vous allez pouvoir produire des méharis, etc. Donc là, on est hors cadre du BO, maintenant. Vous allez produire en fonction de ce dont vous avez besoin. Ici, je sais que je joue contre un Hadès. Probablement qu'il va faire des archers. D'ailleurs, je le vois ici, il a un camp de tir à l'arc. Donc du coup, je vais plutôt produire des unités, soit des archers sur chars, soit des chameliers. Les chameliers qui sont forts contre les unités à distance, notamment. Donc ça va être plutôt intéressant de faire ce combo d'unités-là. On peut aussi faire des armes d'armes, on peut aussi faire des unités de la caserne, si vous voulez. Ça peut être intéressant. Donc là, je lui fais beaucoup de dégâts sur son deuxième forum. Mais ça ne suffira pas pour le tuer, parce que je ne l'ai pas tapé dès le début. Mais si vous le tapez dès le début, le deuxième forum, je pense que vous pouvez le détruire. Donc là, my bad, j'ai mal joué. Mais derrière, je me dis, c'est pas grave, je vais faire un travaux de siège. Et je vais aller taper ce deuxième forum. Donc là, on va accélérer la vitesse de la partie, parce qu'on est vraiment hors cadre du BO. Mais je veux vous montrer un petit peu comment ça peut se passer par la suite, et pourquoi Égyptien, c'est vraiment fort sur le late game. Donc il ne faut pas hésiter à faire ces technologies d'arsenal, surtout si on a la relique qui fait que c'est deux fois moins cher. Et donc là, je vois que mon adversaire est sur deux forums. J'ai réussi à lui infliger pas mal de dégâts. Vous voyez, on a presque autant de villageois. Et du coup, je veux garder cet écart de villageois à peu près au même niveau, tout en étant H3, alors que mon adversaire, lui, ne l'est pas. Et donc du coup, j'aurai des unités plus puissantes, et en plus de ça, j'aurai autant d'économies que lui. Donc c'est vraiment super intéressant. Voilà pourquoi je fais le deuxième forum. En plus de ça, j'avais trop d'or, donc il fallait que je le dépense. Mais une prospérité va vraiment vous servir à ça aussi. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'or d'un coup. Et donc vous pouvez le dépenser dans des bastions de Mygdol, dans des forums, etc. En plus de ça, le forum me donne une défense assez correcte, qui me permet d'aller chercher soit l'or là, soit la nourriture ici. Et me permet de protéger vraiment tout le bac de cette carte, avec les Orocs et les buissons AB, etc. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à bien turtle aussi ces bâtiments pour se protéger au maximum. Et là, vous voyez l'obélisque, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est extrêmement puissant. Parce que les obélisques un peu partout sur la carte, ça vous donne des infos comme celle-ci aussi, vous voyez. Hop là, je sais qu'il y a des villageois ici, donc je le tape. Je l'empêche de produire des ressources. Et je le tape en même temps ici, avec mes archers sur chat. Pas hésiter à split un peu son armée. Et là, mon objectif, ça va être de détruire ce deuxième forum, tout en mettant la pression de l'autre côté sur les villageois qu'il a ici. Donc c'est parti, on a fait deux tours de siège, on y va, et on va détruire ce deuxième forum. Il l'a réparé, du coup ça lui a pris du temps avec ses villageois, etc. Vous voyez, j'ai une valeur d'armée de 3300, il n'en a que 360, ce qui a du mal. Parce que je lui ai fait beaucoup de dégâts avec mes ancêtres et éclipses. Tous ces villageois étaient rentrés dans le forum, et du coup, il a perdu beaucoup de temps. Même s'il a plus de villageois que moi, il n'a pas produit pendant trop longtemps. Donc là, il n'est que sur un forum, certes il est passé H3, mais vous voyez, maintenant j'ai une énorme avance sur lui. Et je vais pouvoir avoir encore plus de villageois que lui, surtout que je lui en ai tué ici, etc. Et donc la game est un peu finie, entre guillemets. Là ici, du coup, on a continué la partie pour le fun, parce que je voulais voir un petit peu le pouvoir d'H4, ce que ça donnait, etc. Donc on était en vocal après, et je lui ai dit, bon voilà, j'aimerais bien tester un truc, reste dans la partie pour voir. Mais la partie est clairement terminée, vous le voyez bien, j'ai 4800 de valeurs d'armée, il en a 1600, il a vraiment rien du tout pour se défendre. Là, je peux juste le go in, mais juste pour voir, voilà, je passe H4, et je vais lui lancer le pouvoir divin, etc. Donc voilà un petit peu pour ce BO, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. N'hésitez pas également à poser vos questions si vous en avez, et cliquez ici pour voir un autre BO égyptien, mais cette fois avec Ra, les amis. Sous-titrage ST' 501